Cette arrivée sur Montréal est une catastrophe Bonjour à vous Salut à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui une nouvelle vidéo, j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas filmé Une éternité Mais tu sais que c'est le why d'ailleurs J'ai fait exprès, authentique Je veux que ce soit authentique cette vidéo, elle sera authentique Je veux vous montrer la réalité, j'espère que vous allez bien déjà Et comme vous avez pu le voir, j'ai changé de couleur Regardez Je suis Ariel Sous l'océan, sous l'océan Aujourd'hui dans cette vidéo Je vais répondre à quelques questions Concernant mon installation au Canada Concernant ma vie au Canada, concernant ma vie Qui est restée en France, enfin concernant ma life Tout simplement, parce que j'ai fait une vidéo Il n'y a pas très longtemps, appartement tour On m'a dit, mais en fait Myram Qu'est-ce que tu fous là ? Ok t'as fait un appartement tour mais tu nous as pas montré Comment tu t'as installé, tu nous as rien dit De ce qui s'est passé pour toi Et c'est vrai, et pourquoi je vous ai rien dit Parce que c'est une catastrophe Cette arrivée sur Montréal est une catastrophe On est encore dans la catastrophe, je vous le dis Sachez-le, mais je vais tout dire dans cette vidéo Je déballe tout sans filtre Et pour ça, nous allons manger Team Orton J'ai déjà goûté un C'est bon C'est incroyable C'est incroyable Mais je peux pas goûter, c'est au poulet Ma sœur est en train de goûter un truc Attendez, je vous montre Ma sœur est mon chat Mais j'avoue, ça a l'air Elle sait que j'en ai l'eau à la bouche Ça a l'air incroyable J'ai envie de goûter un Super La goûter le pain La sauce Oh là là Alors moi j'ai pas de salé là J'ai que du sucré Parce qu'en fait c'est le goûter pour moi J'ai énormément de retours De Tim Horton Comme moi on m'a dit Vas-y, c'est incroyable C'est trop bon Bah du coup, vas-y Go Il y a un cookie au chamallow les gars Je veux crever Je veux crever tellement que ça a l'air bon Regardez ce que j'ai pris J'ai pris beaucoup de choses Et donc voilà Donc j'ai pris des donuts J'ai pris des muffins J'ai pris un truc comme ça là Ça s'appelle Team Bits Et j'ai pris aussi un latté glacé Team Horton Franchement j'adore Team Horton Enfin j'aime trop Genre c'est vraiment mood Canada avec la petite feuille d'érable là Je kiffe Alors déjà c'est un latté Saveur d'automne Ah ça a le goût de... Ah je sais pas Comme si il y a de l'orange on dirait C'est très bon Très bon C'est café glacé Il y a une épice en plus Un peu cannelle, orange Enfin c'est très frais C'est très bon Pourtant moi les saveurs d'automne J'aime pas de fou Vraiment parce que c'est très très fort Donc du coup j'ai eu des questions sur Insta Des questions sur Youtube Pourquoi tu t'es installée au Canada ? Est-ce que tu te plaît là-bas ? Bisous Alors pourquoi je me suis installée au Canada ? En vrai le Canada c'était plus un... Je sais pas c'était au pif en vrai En plus j'ai déjà répondu tellement à cette question Mais c'était pas trop loin de la famille Genre on peut rentrer très rapidement À la base moi je suis plus team été Donc Australie et tout Je croque Oh c'est bon de fou Mais c'est grave bon de fou Ça m'a coûté 30 centimes 30 cents Donuts à l'érable Du coup voilà c'est proche de la famille et tout Et après bah vu que c'était un tirage au sort Je me suis dit vas-y Si j'ai de la chance je pars Sinon bah je reste en France Oh la la On dirait que tu as déjà plein de potes au Canada Je pensais que tu connaissais personne Bah en vrai ça s'est pas fait tout de suite Déjà on a deux personnes Solène et Naël Solène j'ai travaillé avec elle à Disney Je pense que vous serez amené à la voir dans mes futures vidéos Ils sont venus là pour faire leurs études Quand je suis arrivée On s'est dit venez on se voit et tout Enfin moi je me suis même pas dit Si ça allait trop bien matcher Genre je savais que moi j'entendais bien avec Solène Mais ma soeur je savais pas Enfin on savait pas comment ça allait se passer en vrai Mais en fait genre vraiment coup de coeur amical de ouf Genre Cœur sur vous ça sonne à elle Ouais cœur sur vous On est genre Ah je sais pas c'est la famille maintenant Mais en fait je pense que c'est le fait d'être plus loin de sa famille Tu te rapproches très vite des gens Et ensuite Manon Si jamais tu vois la vidéo Cœur sur Manon Dédicace Manon en fait elle avait vu une de mes Enfin des vidéos à moi Elle avait vu que je partais au Canada Elle m'a contactée sur Insta Elle m'a dit ouais Myrame J'ai vu que tu partais et tout Ça serait trop cool qu'on se voit Et moi je lui ai dit bah vas-y de fou genre Elle me dit bah vas-y quand t'arrives écrive moi on se voit Donc on s'est vu Elle elle est arrivée une semaine avant moi Et en fait on s'est vu comme ça très rapidement sur Montréal Et elle a trouvé une coloc avec 3 personnes Donc 3 mecs Et du coup en fait ça se fait comme ça petit à petit Elle nous invite chez elle On se fait amie amie avec ses colocs Je suis amie avec Manon Avec Solène Avec Naël Enfin en fait ça se fait comme ça quoi Je sais pas comment vous expliquer Mais moi j'ai besoin d'énergie humaine Genre ça me comble Ça me fait trop du bien Et là j'avoue j'ai trouvé des gens Avec qui je matche de fou Avec ma sœur elle matche de fou Enfin genre on matche tous ensemble Et c'est trop cool Pareil on m'a posé une question en disant Ouais Myrame Tu t'es fait des potes ça se voit et tout Mais pourquoi tu t'entoures pas de Québécois Alors c'est pas si évident que ça les amis On a tendance à dire Ouais Myrame Un conseil Quand tu rentres au Canada Reste pas avec des français Ouais mais c'est facile à dire les gars Quand vous arrivez au Canada Vous ne connaissez personne Vous êtes loin de votre famille Moi j'ai l'argent j'ai ma sœur Mais il y en a ils sont tout seul Donc forcément Tu vas te rapprocher de ce genre français Parce que c'est ta culture Et c'est rassurant Donc forcément On se rapproche de français Mais j'ai rencontré des Québécois Attention Super bon hein On va goûter un muffin maintenant Muffin Une saveur d'automne Ça a l'air incroyable Sans la cannelle Un peu comme le carotte cake Déjà rencontrer des Québécois et tout On a une culture totalement différente On a des expressions totalement différentes Ils s'expriment différemment Donc franchement Il faut se faire comprendre et tout Moi après j'adore Parce que bah On est là pour ça aussi On est là pour S'adapter à une autre culture Très gentil Pareil J'ai une abonnée que j'ai rencontrée Sandrine Cœur sur tost Tu vois cette vidéo Comment fais-tu financièrement ? J'ai vendu ma voiture les gars Alors déjà Bah moi je vous ai dit J'ai une Youtube qui me paye Mais après là Je vous avoue que Déjà mes vidéos Elles marchent moins bien J'ai plus de partenariat Parce qu'en fait Les marques ne livrent pas Ici On m'a déjà contacté pour des partenaires J'ai dit que j'étais ici On ne livre pas Donc Et j'ai mis beaucoup de côté En fait C'est une question qui arrive Quel est ton budget pour l'installation ? Je suis partie avec 10 000 euros Parce que Je voulais être bien psychologiquement Donc j'ai vendu ma voiture 5 000 Et j'avais 5 000 de côté Donc voilà Je suis partie avec 10 000 euros Et honnêtement Heureusement que j'ai ces 10 000 euros Parce que ma sœur est partie avec beaucoup moins Et c'est la galère C'est quali en fait Leur produit là Mathilde Morton Genre les armes fines On dirait qu'ils sont grave faits maison Il y a un cœur Il y a un cœur les amis Très délicieux Oh les amis C'est incroyable Là c'est vraiment une texture beignet Vous savez de donuts Et là je sais pas Ça fait un peu plus de gâteau on dirait Arrives-tu à varier tes repas En tant que végétarienne ? J'avoue ne pas avoir beaucoup d'inspire Bah honnêtement Ouais non Non c'est chaud Je suis comme toi Je suis comme toi parce que J'aime pas cuisiner Donc forcément Je fais un peu tout le temps la même chose et tout Mais moi j'avais fait un partenariat Avec EloFresh Et pour le coup Ça m'avait beaucoup aidé Ça EloFresh Ça m'avait donné énormément d'idées C'est pas en collaboration Juste que ça m'avait beaucoup inspiré Mais sinon non Je suis pas d'inspire de fou Si tu tends sur la personne au Canada Est-ce que ça te ferait rester là-bas ? Moi c'est marrant C'est ce que je disais à ma sœur Je suis une personne d'amour J'aime l'amour J'aime ça A réfléchir Mais honnêtement J'avoue la famille Moi ma mère Mon frère Enfin voilà La famille pour moi Ça me manque beaucoup quand même Je trouve que c'est important C'est un pays qui est important En tout cas pour moi Pour mon équilibre Après l'amour C'est aussi très important pour moi Mais je pense que ça se discute en vrai A voir Après pour le moment J'arrive pas à me voir vivre ici Ça fait qu'un mois que je suis là Donc je peux pas encore trop juger As-tu des TCA ? Je pose cette question Vu que ton contenu est sur la food Non Pas du tout J'en ai pas Je me suis posé la question En vrai de vrai Est-ce que j'en ai ? Est-ce que j'ai des problèmes avec la nourriture ? C'est une passion pour moi Manger J'aime trop manger Donc non Franchement non J'ai pas de TCA Et je goûte le donut double chocolate Mais ça fait savane Ça fait gâteau ce truc C'est super bon Qu'est-ce qui te manque le plus en France ? Ma famille et la nourriture Je pense que c'est ce qui me manque le plus Et peut-être ma routine sportive aussi Parce que là Depuis que je suis arrivée les gars J'ai fait aucun sport C'est horrible Ça me rend trop mal Mais parce que je suis pas encore stable Genre j'ai pas encore mon appartement Et du coup j'arrive pas à trouver mon petit équilibre Mais je pense que c'est les trois choses qui me manquent le plus Ta nouvelle vie canadienne se passe bien Le Canada correspond à tes attentes Tu te sens bien Écoutez les gars Là je vais vous dire la vérité Ouais Après j'ai pas encore de routine plus que ça Donc oui Enfin en vrai je suis pas Je travaille pas et tout Je suis pas en mode Ouais je subis ma life Donc c'est plutôt chill pour l'instant J'ai fait des rencontres de fou Donc trop contente On a beaucoup galéré avec ça A cause du logement Je pense qu'on est possiblement En train de se faire arnaquer Quand on était en France On avait rencontré quelqu'un En FaceTime Pour un appartement et tout Et en fait ça se fait beaucoup Quand tu vas au Canada Qui recherchait deux personnes Deux colocataires Pour son appartement Ça c'est un gros feeling Ça s'est super bien passé Franchement on se parlait tout le temps On a même fait un groupe Whatsapp Pour la colocation et tout On a signé un bail Avec une agence En fait tout était carré On a signé un bail avec l'agence Le mec gros feeling Il y avait deux chambres pour nous Dans cet appartement L'erreur que j'ai faite Et que Sarah et moi on a faite C'est qu'on a fait un virement A cette personne là Depuis qu'il a eu l'argent Et depuis qu'on est arrivé au Canada Il nous a un petit peu ghosté Il nous disait Venez visiter l'appartement Je vais venir vous chercher à l'aéroport On va manger ensemble Machin Et en fait à chaque fois Qu'on devait se voir Il nous mettait plan Il nous trouvait des excuses On peut plus voir ses stories Instagram Sarah et moi Enfin plutôt moi J'ai pris la décision De chercher autre chose En parallèle Parce que je ne me voyais pas Vivre avec quelqu'un comme ça En fait Genre je t'ai fait quoi Pour que tu me bloques d'Instagram Je t'ai fait quoi Pour que tu nous mettes des plans H24 Juste Dis nous t'as pas envie de nous voir On se voit le 1er novembre Et salut Je me suis dit non Moi j'ai pas envie de vivre Avec un mec comme ça bizarre là Donc on a trouvé un autre appartement C'est la bonne nouvelle Mais la mauvaise nouvelle C'est qu'on va peut-être perdre notre argent On va peut-être perdre 1800 balles Parce qu'il veut toujours pas nous les rendre Ce petit Et en fait On échange encore Mais dès que je lui dis Rends ma thune Il me répond plus le gars Voilà Il disparaît Donc forcément Ça a plus l'arnaque Ça a plus l'arnaque On connait pas Mimmy Diary Très bon Très délicieux Conseil Parce que j'ai eu des questions Oui Si on vient s'installer au Canada Comment ça se passe Un conseil Prenez genre un Airbnb De un mois Pendant ces un mois là Faites vos recherches sur place Ne faites pas de virements Comme j'ai fait A l'avance Parce que du coup là Moi Mes 1800 euros Il peut les garder Et puis voilà Prenez un Airbnb Essayez d'être un peu plus organisé Parce que je vous avoue Moi j'ai un peu fait A l'arrache Mais j'ai fait confiance en fait J'ai fait confiance aux gens Et finalement Bah ça a pas marché Et je me suis fait Je me suis fait entuber quoi Tout est très très bon Franchement C'est frais C'est pas rassis Oh et ça m'a coûté 25 dollars Mais parce que j'avais le wrap de Sarah Qui coûte 9 dollars Ensuite On a le cookie Chamalon Est-ce que t'as sa re-tête Pour ton travail ? Bah oui Ouais elle m'aide un peu Je suis exploitée ici Elle m'aide Mais pas pour Youtube Pour mon travail annexe Elle m'aide Pour les réalisations de vidéos Que je peux faire Parce que bah Parfois en fait C'est pas facile De se filmer toute seule Donc elle m'aide pour ça Et j'avoue franchement Merci ma soeur Parce que ça va m'être de fou Voilà J'attends 50% des revenus C'est pas hyper sucré ça Moi je m'attendais à grave sucré Ah t'as des noix de pécans dedans Peux-tu nous faire part De tes péripéties Bah j'en ai déjà un petit peu parlé Mais du coup En fait voilà Vu qu'on avait cet appartement là Au 1er novembre Avec le mec qui nous arnaque là En fait quand on est arrivé Y'a un ami qui nous a hébergé Gratuitement pendant 10 jours Après on a trouvé une sous-loc Pendant encore 10 jours Et parce qu'en fait J'ai pris cette sous-loc Avant d'avoir trouvé l'appartement Au 1er novembre Donc du coup moi J'étais partie dans l'idée Que j'avais 3 semaines Pour trouver mon appartement Au 1er octobre Donc normalement Le 1er octobre J'aurais dû être installée bien Vous voyez On a fait 2 appartements Et là on est dans un 3ème appartement Parce que justement On peut pas emménager Avant le 1er novembre Et donc on est dans Notre 3ème sous-location Et en fait C'est aussi un peu pour ça Que j'ai du mal Je pense à me faire A la vie ici Parce que Je vous jure C'est trop important D'avoir son chez-soi en fait Mais en gros Les péripéties c'est ça C'est que je change tout le temps d'appartement Y'a un mec qui a mon oseille Il peut pas me le rendre Je vous jure J'ai des lards de fou C'est pour ça aussi Je fais beaucoup moins de contenu Que ce soit sur Youtube Donc du coup Et c'est ce qui se passe En ce moment dans notre live A éviter Si vous voulez venir à l'étranger Faites pas de virement aux gens Est-ce que je vais vivre Après cette expérience au Canada Je sais pas encore Je sais pas J'attends de passer l'hiver Que fait ta soeur dans la vie ? Elle est ingénieure chimiste ma soeur Ouais pour l'instant Le chômage As-tu fait une découverte culinaire Au Canada Auquel tu ne pourrais plus t'en passer Pas du tout Franchement pas du tout Je pense que la France On est un pays très chanceux Sur la nourriture Vraiment 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 Tout d'abord coucou As-tu un objectif D'abonnés sur Youtube Bah les gars Bien sûr Moi j'ai un objectif 50 000 abonnés Avant la fin de l'année Mais j'y arriverai jamais C'est mort Vu comment il marche plus trop Mes vidéos Non j'y arriverai pas Après c'est que ma faute C'est moi je produis pas assez Si je veux plus Je dois produire plus Mais moi vous savez Je suis trop dans le mood Enfin Si ça va pas Si je suis pas bien Je vais pas prendre ma caméra Et faire semblant Ouais salut et tout Non Malheureusement je le fais pas Voilà Abonnez vous les gars Donnez moi de la force Ça coûte rien de s'abonner Genre juste appuyer sur un bouton La meuf qui met pas la pression T'sais Que faites vous de vos journées type Sarah elle regarde des séries Et moi je travaille en vrai En vrai c'est moi c'est ça C'est taf Création de contenu Beaucoup beaucoup En fait moi je cherchais des appartements Je cherchais des apparts On allait visiter On s'est fait recal On sort En vrai il y a eu des hauts et des bas Pendant ce mois là Mais j'ai l'impression Que ça fait un an que je suis là déjà Tellement qu'on a vécu de trucs En un mois En fait c'est trop bizarre Parce qu'on vit plein de trucs Mais d'un côté on vit rien aussi Enfin en fait il y a des journées Où on fait rien Genre on est chez nous On fait rien On sort pas Quand je sors pas C'est que j'en ai pas l'envie quoi J'arrête de rester dans mon petit confort On me dit Quelles sont les applications Pour Indispensables Pour bien s'installer Il y a pas trop d'applications Vraiment Facebook Marketplace Les groupes PVT Airbnb Au moins vous faites parmaquer Sur Airbnb Ou encore Quoique ça existe Franchement Je mange même pas mon cookie Depuis tout à l'heure Bon ce cookie C'est pas le plus incroyable de tous Il est un peu séquus Ça se voit Ça se voit C'est trop gros C'est pas possible On peut pas se faire arnaquer ma soeur Bah écoute En conclusion Pour l'instant Ça fait un mois que je suis là Et vraiment c'est une expérience cool Malgré ce qui nous arrive Tout va vite Mais ça va vite Mais c'est impressionnant Tu sors avec ton CV Tu vas postuler Dans l'heure qu'on t'appelle Tu as un travail Mais par contre Tu peux te faire virer comme ça aussi C'est grave mieux payé Genre vraiment Sarah pour son job Sa spécialité 5000 euros par mois 5000 euros par mois Ce qui fait en dollars canadiens 7100 Ouais 7100 dollars canadiens C'est beaucoup hein Alors que Sarah en France T'es payé combien pour ça Ingénieur chimiste 2007 Tu trouves un bon taf Sinon c'est genre 2002 C'est abusé hein C'est abusé je trouve Si vous voulez une adresse au Canada Pour un coiffeur Je peux vous la mettre Dites moi en commentaire Avec plaisir mes amis Donnez moi toutes vos idées de vidéos En commentaire Ça m'a fait trop plaisir de filmer Ça m'a fait trop du bien J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas si vous avez des questions Allez sur mon Instagram Je répondrai avec plaisir Et voilà Abonnez vous Objectif 50000 abonnés Plein de bisous Love love Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz